Bonjour Docteur Daoud Diop. Bonjour Lerikoumba. Voilà, Docteur Daoud Diop, vous êtes responsable suivi et évaluation au niveau de COSIDEP. Déjà ma première question, comment ça se passe les préparatifs pour l'année scolaire, pour la rentrée scolaire 2023-2024 ? Oui, effectivement, ça se passe d'habitude comme nous le faisons chaque année. Nous avions initié la campagne communautaire, la mobilisation communautaire Obité-Diang-et-Pey, qui est une initiative de la société de la COSIDEP, où l'idée c'était de, durant la rentrée, de préparer la rentrée afin de rendre les écoles aptes à recevoir les élèves, à ce qu'il y ait de l'eau, à ce que les écoles soient nettoyées, à ce que véritablement l'environnement des appareils soient accueillants, au point que les élèves, une fois de retour dans l'école, puissent trouver des meilleures conditions pour pouvoir continuer ces appareils. Et l'idée de cette époque aussi, dès la rentrée, que les conditions soient réunies, qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait des élèves, qu'il y ait des conditions idéales pour un démarrage effectif de la rentrée. Et la COSIDEP est en train de travailler dans ce cadre-là, et nous allons très prochainement aller vers cette initiative, cette mobilisation communautaire à travers nos différentes antennes dans les 14 raisons du Sénégal. D'accord. Et que pensez-vous du déficit d'enseignants dans le système éducatif sénégalais ? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Bon, un déficit d'enseignants, c'est toujours, agit toujours sur la qualité. Sur la qualité, nous le savons tous, parce que l'enseignant, c'est le premier entrant de qualité. Si vous avez des écoles ouverts, si vous avez des élèves et que les enseignants ne sont pas là, ça va dépendre sur la qualité, notamment sur le temps, etc. Donc, il faudrait que l'État du Sénégal, c'est lui qui a, dans la construction, déclaré que l'éducation est une éducation pour tous. Donc, à travers notamment la circule de 2004, il dit que l'obligation scolaire des élèves, des enfants de fils à 10 ans. Donc, il faudrait que l'État du Sénégal peut pouvoir respecter cet engagement-là, puisqu'aussi, penser très tôt à résolver cet appel d'enseignants-là, à tel enseigne que toutes les écoles disposeront d'enseignants en nombre suffisant pour éventuellement pouvoir assurer ces enseignements à prendre chance. Éventuellement, un déficit va jouer éventuellement sur la qualité, sur le temps, sur le temps horaire et tout cela peut être préjudiciable à tous les efforts que nous sommes en train de faire, pour notamment l'atteinte des objectifs lors des cadres de l'éducation qui ont accès. Et quelles sont les conséquences de ce déficit d'enseignants au niveau de l'enseignement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer amplement ces conséquences, en fait ? Déjà, c'est le problème de l'accès. C'est-à-dire qu'il y a un déficit d'enseignants, ce qui veut dire qu'à la place où des élèves des classes de CI ou des écoles devaient être ouvertes, peuvent être ouvertes et ne sont pas fonctionnelles. Et à la suite, ça va même agir sur la qualité, parce que non seulement là où il y a un déficit, là où il devait y avoir une classe ou deux classes, on en fait des classes multigrades, ou on en fait des classes multigrades ou des classes modifiées, et nous le savons tous, ces deux éléments-là ne concourent pas à, en tant que minimum des apprentissages, ne concourent pas à une éducation de qualité, parce que non seulement ça va se produire à des classes adultes où vous allez vous retrouver avec des écoles avec plus de 80 élèves par classe. Pour ça, les déficits d'enseignants jouent éventuellement sur plusieurs facteurs, sur l'accès, sur la qualité des enseignements apprentissages, et éventuellement sur même l'environnement des enseignants. Ça peut se traduire même éventuellement par des classes qui sont débordées, et où par exemple les enseignements ne devraient pas se dérouler. Et que suggère en fait la COCIDEP pour une année scolaire stable ? Je veux parler des accords signés entre les enseignants et l'État du Sénégal. Qu'est-ce que vous suggérez exactement pour une année scolaire stable ? Oui, on l'a déjà dit, c'est qu'à la suite des accords historiques de 2022, nous la COCIDEP, nous recommandons qu'il y ait ce comité de suivi des accords qui a été mis en place, puisse être fonctionnel. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs puisse se retrouver périodiquement autour de la table, discuter sur ces questions d'anticiper sur vous. Parce que sans anticipation, présentant qu'il y ait encore des remous ou des grèves en perspective pour voir ça sur la table, il faudrait pour nous qu'il puisse y avoir cette anticipation, notamment par des rencontres périodiques qui pourront éventuellement résoudre les questions résiduelles, subsidielles qui se sont ajoutées aux anciennes revendications et qu'on puisse les traiter progressivement et que l'ensemble des acteurs puisse s'asseoir pour anticiper. Sur toutes ces questions, on ne fait pas des questions notamment matérielles et financières, mais sur l'ensemble des questions qui gravitent autour de l'école et qui pourraient avoir des conséquences sur le bon déroulement des enseignements d'apprentissage. Donc pour nous, il faut ce comité de suivi des accords-là et que les gens discutent assez régulièrement qu'il y ait des échanges pour éventuellement aller de l'avant et que nous puissions avoir une année scolaire après ça. L'État du Sénégal a pris des mesures pour la baisse de la scolarité. Et en fait, que pensez-vous de la baisse des frais de scolarité ? Est-ce que vous pensez que son application ne va pas poser de problème ? Oui, c'est une mesure que nous saluons. D'autant plus que depuis 2011, l'accessiveur avait travaillé dans ce point-là, au point qu'il y avait eu la scolaire qui était sortie, pour un peu réduire ces prêts de scolarité. Aujourd'hui, qu'il y a une autre interministière qui parle de cette application-là, nous pensons que c'est une bonne chose. D'autant plus que ça joue sur la question de l'accès et de l'équité. D'autant plus que pour 500 enfants ou pour 300 enfants, les élèves ne viennent pas à l'école ou sont même pauvres à la limite abandonnés. Et nous savons tous que nous sommes dans un contexte de renseignement des cours de la vie. Donc les ménages ont de plus en plus de difficultés pour pouvoir gérer à l'enfant l'éducation, la santé, l'allocation, etc. Donc le fait qu'il y ait une mesure allant dans le sens de réduire davantage c'est tout, nous l'assalions en se disant que ça va continuer à améliorer l'accès parce qu'éventuellement ça va permettre à d'autres ménages qui, pour des raisons financières, pour être un élève avait envoyé un élève sur deux dans leur ménage, pourront éventuellement envoyer tout le monde. Mais aussi, ceci voit, je vais faire un terme de recommandation. Il faudrait que l'État accompagne les collectivités territoriales en mettant à disposition très tôt les fonds de dotation, notamment pour pouvoir permettre aux établissements scolaires de fonctionner très rapidement et de ne pas avoir à recourir sur la cotisation, ce qu'on appelle un débat très opportuniste, pour éventuellement fonctionner. Oui, pour une baisse des frais de scolarité, mais aussi cette baisse doit être accompagnée de la mise à disposition très préconce, très rapide des fonds de dotation, notamment aux établissements, pour pouvoir assurer leur fonctionnement, à tel en fait qu'il n'y aura pas une incidence sur le sujet de les frais. Et éventuellement, nous pensons que ces frais-là pourront être appliqués. Et éventuellement, créer un suivi de la part des autorités académiques décentralisées, notamment les IEF, les inspecteurs d'académie, qu'ils puissent accompagner cette mesure qui a été prise pour son effectivité et éventuellement avec l'appui de tous les autres acteurs de l'éducation. Docteur Dard Diop, quelles sont les précautions à prendre pour éviter toute tension dans le milieu scolaire, car l'élection présidentielle va coïncider avec l'année scolaire ? Oui, nous le savons tous que le février 2025 va correspondre à l'élection présidentielle et que les élèves ne peuvent pas être, ou en tout cas l'école d'une manière générale, ne peuvent pas être très bas. Donc nous, nous apprenons à ce que l'école soit épargnée des crises politiques, que les acteurs politiques fassent leur campagne, que les acteurs politiques fassent ce qu'ils doivent faire en termes de politique, mais qu'ils épargnent la force. Que plutôt l'école doit être perturbée, nous pensons que l'école doit être même le lieu d'élaboration de ces solutions-là. Et ce serait important aussi que l'ensemble des acteurs, ou l'ensemble des candidats à la présidentielle de 2024, puissent aussi prendre en compte ou placer l'éducation au cœur de nos préoccupations. Parce que nous pensons que c'est par l'éducation que l'ensemble des solutions peuvent être privées, il n'y aura pas de santé sans une éducation, il n'y aura pas un environnement sans une éducation, il n'y aura pas une économie forte et résiliente sans éducation. Nous pensons que l'éducation doit être au cœur de l'ensemble des politiques et des programmes de chaque candidat à la présidentielle de 2024, et non pas de transformer l'école en la perturbant, mais plutôt de s'appuyer à partir de l'école pour éventuellement trouver des solutions dans les différents programmes, et placer véritablement l'éducation au cœur des programmes de chaque candidat. Et qu'est-ce que la COSIDEM compte faire vraiment pour le bon déroulement des cours de l'année 2023-2024 ? De votre côté, qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Oui, nous sommes là dans notre mission originelle, la mission classique, c'est ce rôle d'éveil pour un tournage scolaire apaisé et de mettre l'ensemble des acteurs devant leur responsabilité, d'identifier s'il y a des problèmes baissés ensemble avec tous les acteurs, d'anticiper, de faire en sorte que chacun des acteurs puisse respecter ses engagements, et nous pensons que si les engagements sont respectés de la part de chacun des autres acteurs, nous allons vers une année scolaire apaisée. Voilà, merci beaucoup Dr Daouda Diop, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes chargé suivi et évaluation au niveau de la coalition des organisations à synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEM. Merci beaucoup. Merci.